on va regarder comment fonctionne la publicité sur google ici j'ai pris un exemple je me suis connecté sur google.fr et je suis parti chercher révision auto lion les annonces en fait se positionne en haut de la page de résultats de google donc ici vous les voyez bien identifiés avec le petit label annonce et si on voit qu'on a feu vert et lexus qui ont des publicités sur les pages de résultats de google en dessous les annonces on a ce qu'on appelle les résultats organiques ou naturels qui ne sont pas des liens payants mais qui sont des des liens que google référence en fonction de la pertinence qui peut y avoir par rapport aux mots clés là où ça devient problématique pour certains enfin pour cette visibilité dans l'organique c'est que au final ceux qui prennent vraiment les clics sont les liens qui vont être vraiment en haut de ces résultats là donc par exemple ici si on regarde feu vert on voit que feu vert est en bas de page et c'est très très gênant parce que en étant en bas de page feu vert minimise ses chances de pouvoir attirer du trafic et de pouvoir vendre ses prestations donc feu vert ici a fait le choix de faire de la publicité et c'est pour ça qu'on les voit en top position avec le petit label annonce alors comment ça fonctionne et comment est-ce que feu vert a réussi à être en première position sur google en fait c'est très simple ils ont utilisé la solution publicitaire de google et la solution publicitaire de google permet très simplement pour la faire simple de cibler des mots clés des termes sur lesquels on veut dire ici feu vert a configuré google pour pouvoir être visible sur le terme révision autolion mais on voit que lexus a aussi fait la même chose alors comment ça fonctionne et comment est-ce que google a choisi de mettre en avant plutôt feu vert que lexus en fait tout le fonctionnement publicitaire de google fonctionne et c'est quasiment la même chose pour tous les prôles et toutes les solutions publicitaires sur internet google utilise une mise aux enchères c'est à dire que tous les concurrents vont se enfin tous les annonceurs vont se mettre en concurrence et vont bider faire une enchère sur un terme imaginez que feu vert est décidé de mettre un euro et que lexus est décidé de mettre 90 centimes parce que feu vert a une enchère plus importante que lexus feu vert va remporter l'enchère et du coup va se positionner en opposition ensuite viendra lexus parce que lexus avait une enchère qui était en dessous alors maintenant combien un feu vert va payer pour avoir un clic sur cette annonce et bien feu vert va payer un centime au dessus de l'enchère qui était la plus basse donc l'enchère la plus basse juste en dessous c'était lexus qui était à 90 centimes donc si jamais un clic arrive sur le lien de feu vert feu vert va payer 91 centimes pour avoir du trafic sur son site internet ce qui est intéressant c'est que c'est du trafic hyper qualifié donc généralement c'est très performant il faut pas avoir peur forcément des montants des clics qui sont payés pour amener du trafic sur votre site parce que puisque c'est une mise en enchère c'est le marché qui va décider au final combien vaut ce trafic qui sera ramené sur site internet et dernier point aussi intéressant c'est que feu vert ne paie pas pour les impressions donc par exemple ici j'ai fait une recherche je n'ai pas cliqué sur l'annonce feu vert ne va pas payer sa visibilité donc c'est la visibilité gratuite mais qui vous a quand même permis comme à vous comme à moi de prendre conscience de l'existence de feu vert et qu'aujourd'hui il propose des révisions pour les autos à lyon